Bonjour à tous, je me présente, je suis Romain Tellier, je suis développeur full-stack, c'est-à-dire que je fais du Java et du TypeScript dans une entreprise sur un produit qui s'appelle Fleet Topics et aujourd'hui je voulais vous parler de Git et de comment devenir le chouchou de votre reviewer au travers d'une expérience que j'ai eue avec des amis sur l'utilisation de Git. Pour poser les bases, j'ai eu l'habitude depuis 5 ans de travailler avec une équipe principalement en pair programming. On s'est mis d'accord au sein de l'équipe que si au moins deux personnes avaient vu le code, on considérait que c'était ok, sauf qu'on est neuf et que neuf ce n'est pas divisible par deux. Du coup on a mis en place des stratégies de code review, comme je suppose beaucoup d'entre vous, pour plusieurs raisons, soit parce qu'on a travaillé tout seul, soit parce qu'on veut partager des connaissances quand on se dit qu'on a fait quelque chose qui pourrait être intéressant à montrer ou des fois on n'est pas sûr de ce qu'on fait même quand on est deux. Et ça peut aussi être intéressant de demander à d'autres paires de revoir le code. Dans ces pratiques, on avait utilisé aussi des systèmes de ticketing par exemple, avec des tickets, pour pouvoir garder de l'historique, savoir pourquoi on a fait telle fonctionnalité et pourquoi c'est dans le code quand on cherche des bugs par exemple. Et un jour je me suis mis avec deux amis à se dire, tiens ce serait rigolo de faire un jeu vidéo, hors du travail, et cette notification elle a vite commencé à me faire peur. En fait avec mes amis ça ne marchait pas du tout, on était trois à avoir fait les mêmes études, on était un trinome de TP quand on était en école, mais là ça nous faisait trop peur, ça ne marchait pas, nos reviews étaient catastrophiques et pouvaient durer indéfiniment. Donc on s'est demandé pourquoi ça ne marchait pas, comme tout bon développeur. Et la première chose qu'on a constaté c'est qu'en fait on faisait énormément d'allers-retours. Ça, ça ne respecte pas un principe, la confiance, tout simplement. Il y a un terme anglais qui dit Foundation of Trust, qui parle justement du travail en équipe. Et en fait on ne se faisait pas confiance de deux manières. Quand on lisait une review, on ne faisait pas forcément confiance à la personne qui l'avait proposée. C'est-à-dire que si par exemple dans un commit, il nous disait j'ai juste réaligné des choses, on allait quand même vérifier. Ça, ça demande beaucoup d'énergie, il n'y a pas forcément beaucoup de plus-value à relire à un commit d'alignement ou de reformatage. Et aussi dans l'autre sens, des fois je mettais une remarque en mode « Ah, j'appellerais ça plutôt comme ça » et j'allais vérifier que ça avait bien été fait. À une certaine étape, on peut faire confiance à la personne avec qui on travaille. Et ça nous fait gagner beaucoup de temps. Un deuxième souci qu'on avait, c'était la compréhension. On était trois débutants sur Unity, qu'on avait choisi. Aucun de nous ne savait en faire, on regardait des tutos, c'était un side project comme les autres. Et donc on ne maîtrisait pas ce qu'on relisait. Et en plus, le format des commits ne nous aidait pas à comprendre ce qu'on allait regarder. Autant vous dire qu'on était tous perdus. Et donc là, on avait une charge cognitive énorme à essayer de comprendre ce que faisait ce commit et dans quel contexte. Et enfin, on avait une hétérogénéité des pratiques qui venaient de nos habitudes de travail dans la vie de tous les jours. où, en étant trois de trois équipes différentes, on n'avait pas du tout la même démarche et on ne visait pas la même chose. De là, on s'est demandé comment on va faire pour réduire toute cette charge cognitive qu'on s'est ajoutée en essayant de travailler ensemble alors qu'on n'a pas l'habitude. Et donc dans un premier temps, pour réduire cette charge cognitive, on s'est basé sur l'hétérogénéité des pratiques qu'on avait. Et pour ça, on s'est posé deux questions assez simples. C'est qu'est-ce que c'est un commit ? Et qu'est-ce que ça contient une merge review ou une pull request ? Pour répondre à ce que contient un commit, on s'est demandé ce que chacun d'entre nous avait l'habitude de faire. Si je prends l'exemple que j'ai dans ma vie au travail tous les jours, on a un monorepo, donc on a l'habitude, par exemple, de marquer dans quelle zone du code on va travailler. Est-ce que ça va être plutôt du front-end ? Est-ce que ça va plutôt être du serveur ? On a aussi l'habitude de commencer nos commits par un verbe à l'infinitif, en anglais, pour dire ce qu'on va faire dans le commit. Après, on a essayé d'être précis et d'expliciter l'intention qu'il y a dans le commit. Le monorepo, ça ne se prêtait pas trop à notre projet de jeu vidéo, mais on s'est dit, tiens, est-ce qu'il existe des règles sur étagère ? Là, il y a par exemple Conventional Commit qui nous permet d'avoir ça, du nommage, avec des préfixes comme fixe ou feature, enfin fit, pour décrire ce qui est fait dedans. Et donc, on s'est mis d'accord ensemble sur une règle qu'on allait respecter pour les commits. Dans le second temps, quand on s'est demandé ce que contient une merge request et a fortiori une branche, puisqu'au final, une merge request, ça va être juste rapatrier une branche de travail sur la branche ou les branches principales, on s'est dit, tiens, nous, de notre côté, et on était tous d'accord sur ça, on avait l'habitude de bosser avec des tickets et de se dire, une branche, en fait, c'est une story ou un bug ou quelque chose comme ça. Et de là, on s'est dit, c'est peut-être ce qui nous manque dans notre side project, de pouvoir bien définir ce qu'on va faire dans une branche. Et donc, on a mis en place un système de ticketing assez classique, on a utilisé Trello parce qu'on n'avait pas énormément d'idées. Et ça, ça nous a permis justement de mieux comprendre ce qu'on allait regarder quand on regardait une MR. Il suffisait d'abord d'écrire le ticket, et on comprenait déjà ce que la personne voulait faire sans même avoir commencé à regarder le code. Donc, on a mis ça en place, et par la suite, on s'est dit, mince, il y a encore un problème. On a encore beaucoup de charges cognitives quand on relit le code, et donc on s'est plus intéressé à ce qu'il y avait dans les commits. De là, je vais vous présenter trois contre-exemples qu'on a retrouvés très souvent, en commençant par celui-ci, le commit. Je ne sais pas si vous l'avez déjà rencontré, mais c'est votre collègue qui vous dit, tiens, tu peux regarder, j'ai fini la feature, et quand on regarde, on a un commit qui dit, j'ai fait ce qu'on m'a demandé de faire. C'est très bien. Mais quand j'ouvre une Merge Request et que je vois tous ces fichiers, tous ces ajouts, et bien, je ne sais pas par où commencer. En tant que lecteur normal, je vais peut-être commencer par en haut, et lire de haut en bas. Peut-être que je vais essayer d'être un peu plus intelligent et me dire que je m'en fous de lire les modèles, je vais commencer par lire les tests, mais on sent bien qu'on ne sait pas trop ce qu'on veut nous demander de faire. Et de là, il y a une étude d'un chercheur et de son équipe, Alberto Baccelli, qui s'appelle « How code review works and doesn't », dans laquelle il a fait une expérience assez simple, où il a demandé à deux groupes de lire la même review de code, et dans laquelle il y avait deux bugs. Un bug, celui qui est dans le fichier tout en haut à gauche, a.java, qui est un bug pas très grave, on peut dire par exemple un décalage de pixels sur un écran, et un bug très critique pour l'application, celui tout en bas en e.java. Là, vous l'avez vu, il y a un groupe qui aura le bug critique tout en bas de l'AMR, enfin, ce bloc de code à relire, et l'autre qui l'aura au début. Bon, vous vous en doutez sûrement, mais celui qui l'avait tout au début, il l'a trouvé 2,5 fois plus souvent. Et donc de ça, on peut se dire « Ok, cool, mais moi je ne sais pas où sont les bugs dans la review de code que je demande. » Enfin, j'espère que vous ne savez pas où sont les bugs dans les reviews de code que vous bouchez. Et d'où l'intérêt de se dire « Ok, je vais découper en blocs plus petits pour effectivement trouver plus facilement ces bugs critiques. » Concrètement, qu'est-ce que ça peut être ? Par exemple, un exemple que j'aime bien, c'est dire « On sépare la création d'une classe ou d'un modèle à son utilisation. » Je vous demande par rapport au code qu'on voyait tout à l'heure de regarder ça. Là, c'est juste la création de deux modèles. Assez simple, on voit que le premier, il a un nom et une catégorie ID. C'est facile à regarder, ça nous prend 10 secondes, on est tous d'accord, ok, on continue. Par contre, si j'avais mélangé à ça l'utilisation, on se serait posé au même temps « Est-ce que le modèle me convient ? » « Est-ce que j'ai mis les bons champs dans les bons fields ? » Enfin, vous avez compris. Est-ce que j'ai mis les bonnes valeurs dans les bons fields ? Et donc, juste en faisant ça, on peut commencer déjà à avoir un découpage plus précis. Autre piège dans les commits, celui des commits pas représentatifs du travail. Alors là, ce n'est pas le projet qu'on a fait l'an dernier, parce que c'est quand on était étudiant avec mes amis. On ne savait pas écrire des commits. Et du coup, un commit d'Amaury qui dit « Amaury », on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Si on prend un exemple plus concret et travaillé, des commits qui disent « J'ai bootstrappé l'application, j'ai changé des modèles, j'ai fixé des tests, j'ai ajouté une feature. » En fait, ok, c'est peut-être découpé, mais je pense que personne d'entre vous n'est capable de me dire exactement ce qu'on est censé retrouver dedans. Petit point sur le commit work in progress. Moi, je suis d'avis que quand je regarde une merge request, s'il y a encore des commits work in progress, peut-être que ce n'était pas le moment de me demander de relire, ou alors il faut me prévenir avant, dire que c'est encore en travail, et c'est pour me montrer un point précis, mais pas toute la merge request. À ça, on va forcément du coup préférer quelque chose qui décrit exactement quelle action j'ai fait dans mon repo. Ce qu'on a fait ici, c'est qu'en plus d'avoir découpé, on a ajouté une intention à chaque commit. Chaque commit nous dit quelle est l'intention de son contenu, qu'est-ce qu'on est censé faire. Petite pause boisson. Ok, donc là, on a vu qu'il fallait découper, qu'il fallait découper et mettre une intention. Et dernier petit piège, celui que le plus difficile à détecter, c'est les commits qui font quelque chose qui a été fait dans la même branche. Encore un exemple, sur le jeu vidéo, mon ami fait un calcul pour calculer une couleur. Je lui dis, ah, on a un helper qui fait ça. Pour ça, j'ai été regarder dans le code parce que je me souvenais qu'il y avait quelque chose. J'ai retrouvé le helper, je l'ai écrit dans l'AMR et le commit d'après, il l'utilise. Je lui dis, c'est un ami, du coup, je l'appelle Petit Filou. Mais je lui dis, ok, c'est cool, mais en fait, tu m'as fait perdre du temps. Après, j'ai regardé ça. Ce que j'aurais aimé, c'est que, ok, le développement, c'est quelque chose qui est itératif, c'est un processus créatif. Mais au moment où on demande une review, c'est l'œuvre finale qu'on veut montrer. Il y a certains cas où on veut pouvoir montrer des choses qui n'ont pas fonctionné. Mais pour ça, il va exister des outils comme Architecture Decision Record ou des formats spécifiques pour dire, j'ai essayé de faire ça comme ça, ça n'a pas marché. Du coup, c'est comme ça. Mais dans l'AMR, c'est rare de vouloir montrer ces cas-là. Et donc, pour ça, en fait, ce qu'on va vouloir faire, c'est réécrire l'histoire, l'historique de notre branche. Juste à main levée, est-ce qu'il y en a qui ne sont pas du tout familiers avec Git Rebase ? Ok. Bon, j'avais prévu, du coup, j'ai une explication. Quand on travaille avec Git, on travaille sur une branche, là, c'est celle qui est en bas, qui est partie à un moment de notre branche principale. Notre branche principale va évoluer suite à des évolutions dans le code. et ce qu'on peut faire, c'est dire sur notre branche, les commits sur lesquels j'étais en train de travailler, va les réappliquer à un autre endroit. L'autre endroit ici étant le dernier point de notre branche principale. Et quand on fait ça, on peut faire quelque chose de très puissant, qui est le Rebase interactif, sur lequel ces trois commits, on va aussi pouvoir les retravailler. C'est-à-dire les découper, les regrouper, les éditer, changer des choses dedans. Et c'est ça qu'on va pouvoir utiliser pour réécrire l'historique de notre branche. Et donc, je vais vous proposer un exemple pour le faire en live. Un exemple assez facile, où on a un premier commit qui contient une coquille. Exemple, j'ai appelé mon filtre création alors que c'est une méthode d'update. Coquille facile. Entre temps, on a un deuxième commit qui vient juste faire placeholder, et troisième commit, la correction. Donc là, on retombe dans le cas que je vous ai présenté avec mon ami qui utilisait une méthode. Et donc, ce qu'on va vouloir faire, c'est prendre ce dernier commit et directement l'appliquer dans le premier. Et pour ça, je passe au clavier. Ok, j'espère que vous m'entendez toujours. Donc, là, si on regarde mes trois commits, on a celui dans lequel je vais vouloir appliquer ma différence, un commit placeholder au milieu, et celui avec la correction. Bien évidemment, la correction que je vous ai montrée, c'était quelque chose d'assez simple, mais c'est pour faire un exemple. Donc, ce que je vais vouloir faire, c'est me rebaser depuis la branche depuis laquelle j'ai créé celle-ci. Là, moi, je sais que c'est la 4. Donc, je fais guide rebase-i. Le tiré-i, c'est pour interactif. Et je lance la commande. Donc là, je retrouve dans le schéma tout à l'heure, mes trois cercles bleus. Et donc, je vais pouvoir m'amuser à les modifier. Dans un premier temps, je peux aller déplacer une ligne. Donc là, je vais prendre le fixe que je vais mettre en deuxième position. À ce moment-là, quand je vais quitter ce rebase et le continuer, c'est appliqué. Là, on a réordonné nos commits. Par la suite, ce qu'on va vouloir faire, c'est mettre ce commit de fixe directement dans le précédent. Donc là, comme tout à l'heure, on utilise le rebase interactif. Et on va utiliser l'option fixe-up. Alors, fp ou fixe-up en entier. Fix-up, ce que ça va faire, c'est un petit peu, si vous avez l'habitude d'utiliser guide, c'est un petit peu comme quand on fait amend. Sauf que là, ça va être au moment du rebase sur le commit précédent. Donc, je valide ça. Et donc, quand je regarde, j'ai bien plus que mes deux commits. Et le tout premier contient directement la modification. Alors, c'est un petit peu tronqué. Je ne sais pas si vous voyez tout. Mais c'est bien écrit update du premier coup. Donc ça, c'est comment on le fait en ligne de commande. Mais moi, j'ai plus l'habitude d'utiliser des outils graphiques. Donc, je vais aussi vous le montrer dans un outil graphique. J'aurais pu utiliser source-tree vs.code. Mais là, je vais utiliser IntelliJ. Alors, est-ce que vous voyez bien ? Ok. Donc là, j'ai deux commits. J'ai celui où on ajoute la méthode contrôleur. Et tout à l'heure, dans mes exemples, je vous ai dit, tiens, ce qui peut être bien, c'est de séparer la création d'une classe ou d'un modèle à son utilisation. Là, on voit qu'on a un modèle de créer et utilisé directement dans le même commit. On va décider de les séparer. Pour ça, IntelliJ nous propose, comme dans le terminal, de faire un rebase interactif. Donc, interactively rebase from here, par exemple. Donc, on retrouve nos deux commits. Là, on va pouvoir travailler dessus en changeant l'ordre, en proposant de fixer paix, par exemple, comme ce qu'on a fait via le terminal. Mais on peut aussi proposer de mettre une pause. Mettre une pause, ça permet de passer en mode édition. Donc, on va s'arrêter au moment du rebase sur ce commit. et l'éditer. C'est ce qu'on va faire. On va commencer le rebase. Là, il commence. Ça tombe un petit peu. Je vais le tenir, c'est pas grave. Donc, là, le rebase a commencé et il s'est arrêté. Ce qui veut dire qu'on n'est plus tout à fait sur notre branche. On est en train de faire un rebase. C'est ce qu'on voit ici. Dans mon terminal, je ne suis plus sur la branche. Et donc, on va vouloir refaire ce commit. Là, ce qu'on peut faire, c'est le défaire pour le refaire, puisqu'il y a deux fichiers. Mais on pourrait imaginer aller plus dans l'édition, plus précis, et sélectionner que certaines sous-parties du code. Donc, je défais le commit. Et là, j'ai préparé déjà des messages de commit. création du modèle et création du contrôleur. Voilà. Donc, là, on est encore dans notre étape de rebase. Vous voyez, IntelliJ me propose de continuer ce rebase. Je vais utiliser le bouton, mais c'est comme faire git rebase-continue dans le terminal. J'utilise le bouton. Ça me dit que tout s'est bien passé parce qu'on était sur un cas simple, qu'il n'y a pas eu de conflit. Et voilà. Là, si je regarde de nouveau mes trois commits, j'ai bien la création du modèle, la création de la méthode et mon commit qui était placeholder. Là, je me suis un petit peu amusé à réécrire l'historique. Bien évidemment, c'est sur un exemple assez simple, mais c'est pour pouvoir vous le montrer. Et vous n'en faites pas. À force de faire, vous aurez l'habitude de regarder, de savoir comment mettre un commit dans un autre. Si vous vous trompez, il existe une commande git ref log, R-E-F-L-O-G, qui vous permet de vous montrer l'historique de tout ce qui s'est passé dans Git et pouvoir rattraper des états passés. Surtout au début, on a assez peur de réécrire l'historique. Ça aide bien à se rassurer de savoir que ça existe. Et donc, si on devait retenir quatre manières, en tout cas, de faire en sorte que vos commits se passent, enfin, vos reviews se passent mieux et que vous soyez choyés par votre reviewer, on peut dire que définir vos pratiques d'équipe, ça permettra d'être d'accord sur ce que la personne s'attend à voir et sur comment vous, vous lui montrez. Écrire des commits avec une intention, ça permet de raccourcir le temps de compréhension de ce qui est contenu dans le commit. Ne pas avoir peur de retravailler l'historique. Là, c'est ce que je vous ai montré. C'est pour pouvoir vraiment bien lui présenter votre création. Et enfin, un conseil que j'essaye de m'appliquer à moi depuis quelques temps, c'est relire vos Merge Quest avant de les soumettre à quelqu'un. C'est pas évident de se relire. Souvent, à un moment, on en a marre et on veut juste le poacher. Mais en fait, c'est à ce moment-là qu'on se rend compte qu'on a mal séparé nos commits et surtout qu'on a peut-être des bugs et on s'en rend compte tout seul. Merci à vous d'avoir été là pour m'écouter. Merci à Mixit et à CraftRecord puisque j'avais participé au tremplin pour être ici. Voilà. Merci. Merci. Merci.